Généralement, j'ai tendance à dire que l'artiste c'est G.S.L. et l'être humain c'est G.S.L. Gilles Saint-Louis, humoriste d'une trentaine d'années, passionné d'art en tout genre, mais j'ai fait du théâtre mon métier. Ok, alors tu as dit Gilles c'est l'être humain et G.S.L. c'est l'humoriste. L'humoriste c'est pas un être humain alors ? Ça dépend de la vision de chacun. Dans ma vision je trouve que je suis quand même très différent dans la vie de tous les jours et une fois sur scène. Donc j'estime que G.S.L. c'est limite vraiment ma casquette de comédien que j'enfile et je suis totalement différent. D'ailleurs les gens qui me connaissent dans la vraie vie ne me reconnaissent pas sur scène et ceux qui me connaissent d'abord sur scène ne me reconnaissent pas dans la vraie vie. C'est Mr... c'était quoi ? C'est Mr. Jekyll, Mr. Hyde ? Dr. Jekyll, Mr. Hyde ? Ça doit être ça. Bon alors ça voudrait dire que tu es très triste dans la vie et plutôt rigolo sur scène ? Non pas triste. Je suis quelqu'un de très jovial dans la vie de tous les jours mais très réservé par contre. Je suis très réservé, très calme dans la vie de tous les jours mais une fois sur scène j'ai une énergie qui est tout autre et je n'ai pas ma langue dans ma poche une fois sur scène. D'où vient ce goût pour l'humour ? D'où ça vient exactement ? Je ne sais pas. Je pense que très jeune, je ne sais pas. Peut-être que j'avais une vie un peu morose quand j'étais adolescent et tout ça et je cherche à du réconfort dans les spectacles, dans les séries humoristiques. Et peut-être que c'est de là. Je consommais énormément et jusqu'à présent d'ailleurs... Lesquelles ? Lesquelles ? Oui, quelles séries ? Quelles séries ? Hache par exemple. Hache c'est une série que jusqu'à présent je peux la regarder, regarder tous les épisodes. C'était avec Djamal Debouze, Eric Ramzy. Et ouais, il y a plein de contenus comme ça que je regarde. Il y a des spectacles aussi comme Viviane Emigri, Jean-Yves Rupert, Djamal Debouze, etc. Dieudonnés que je peux regarder, re-regarder, re-regarder parce que je trouve qu'il y a... Je vois le côté artistique mais ça me fait du bien aussi de rien. Mais alors est-ce qu'il y a plusieurs, dans l'humour français par exemple que tu as cités, donc tu as cité Dieudonnés qui est plutôt politique, donc avec une évolution ces dernières années. Il y a des comiques qui font, comment dire, de l'humour un peu de situation. Il y a aussi les accents. L'humour a beaucoup changé d'ailleurs. Entre Michel Lebbe des générations précédentes qui riaient par exemple de l'accent du nègre, aujourd'hui il y a même des thèmes qu'on s'interdit presque. Qui c'est ? Alors comment tu fais le distinguo entre les différents types d'humour et quel est celui qui te plairait le plus ? Si ma catégorisation est valable, hein ? Oui, tout à fait. Celui qui me plairait le plus, je ne sais pas si j'ai un humour qui me plaît particulièrement. Dieudonnés et Djaman n'ont pas du tout le même humour mais pourtant je vais rigoler aux deux. À quoi tu rigoles chez Dieudonnés ? Il a un humour qui est quand même très réfléchi. Alors son défaut qui est en même temps sa qualité, c'est qu'il s'attaque à tous les sujets. Donc souvent aux sujets sensibles. Donc ça déplaît à certains. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que justement il attaque tout le monde. Et c'est ce que je trouve bien. Pour lui, il n'y a pas de... S'il attaque telle communauté, il va s'attaquer à telle communauté. Et aussi aux suivantes. Et il le fait, je trouve, intelligemment. Et il a aussi des sujets parfois qui sont difficiles. Il a un sketch par exemple qui est sur le cancer. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement touchy. Mais il le fait tellement bien qu'il arrive à dédramatiser un sujet comme ça. Et je trouve ça très très fort chez un humoriste. Est-ce que tu t'assignes un but ? Est-ce que tu as une mission sociale que tu remplis à travers tes spectacles ? Parce que tu ne racontes pas n'importe quoi aussi. Toi, tu parles de l'actualité. On va y venir plus précisément. Alors effectivement, c'est vrai que je pense que c'est depuis que je regarde cet humoriste-là que je me suis rendu compte qu'on peut faire rire et faire réfléchir en même temps. Et il est vrai que j'ai parfois... La mission que je m'étais donnée au départ en écrivant, c'était faire rire, mais aussi aborder des sujets sur lesquels on peut se dire « Bon, il a parlé de ça. Pourquoi il a parlé de ça ? » Et pousser une réflexion et ouvrir un sujet. Et peut-être que parfois, c'est juste transmettre une information. Mais c'est vrai que depuis que je fais ce métier, je me suis donné la mission, sans même le savoir, de donner du bonheur aux gens. Et en fait, à la base, c'est vraiment un métier que j'ai choisi pour moi. Mais plus j'avance dans ce métier, plus il y a des gens qui viennent vers moi en me disant « Mais tu sais, parfois, ça ne va pas. Je vais voir tes vidéos, je vais voir ton spectacle. » Et ça me redonne du baume au cœur, ça me redonne la joie de vivre. Et j'avoue que depuis que j'ai ce retour-là, je suis encore plus motivé à le faire parce que je suis quelqu'un qui adore partager de l'amour. Et je crois que ce serait ça, ma mission aujourd'hui. Ta moustache du jour, participe à ça ou pas ? À se faire rigoler les gens, à leur arracher un petit sourire ? Alors moi, j'ai fait cette moustache-là juste parce que je trouve ça esthétique, de prime abord. C'est particulier. Voilà, moi, ça ne me fait pas spécialement rien. Non, ça ne veut pas rire, mais c'est original, on va dire. Oui, mais j'accepte aussi. Je ne suis pas contre l'autocritique. Et s'il y en a que ça ferait à certains, mes mimiques ou autres, je suis tout à fait content. Mais ma moustache, je pense que c'est surtout ça vient de mon papa qui avait tendance à faire la même moustache. Et alors, je disais tout à l'heure, tu disais que l'humour peut aussi faire réfléchir. Effectivement, quand on regarde ces spectacles, je n'ai pas vu le dernier, mais l'avant-dernier, GSL tout simplement, c'est ça ? Comme jamais. Comme jamais, pardon. Comme jamais, et là, c'est GSL 10 ans plus. On va y venir, mais il y a eu aussi, j'ai vu des sketchs ou des espèces de sketchs, reportages sur la comparaison des prix. C'était en 2018, donc on est à une approche un petit peu rigolote, mais bon non, tu es reporter, quoi. Et tu fais la comparaison des prix entre un steak char allant en France, un steak char, entre autres, en France et en Martinique. Donc 6,80 en France et 14,80 en Martinique. Et à ce moment-là, il me semble que tu participes à un débat sur, effectivement, la vie chère, quoi. Ce n'est pas banal, ça. Pour un humoriste, c'est le rôle d'un humoriste. Je pense que oui, c'est le rôle d'un humoriste et pas forcément que d'un humoriste. Ça peut être seul le rôle aussi d'un chanteur et peu importe l'art, je pense que c'est le bon moyen, un bon média pour exprimer quelque chose. Très souvent, on pense souvent tous quelque chose, mais il faut que quelqu'un le verbalise. Et je pense qu'un média artistique, c'est le bon moyen pour aborder, moi, l'humour en tout cas, je trouve que c'est le bon moyen pour aborder quelque chose, dire « Eh, vous avez vu ça ? » Ouais, mais en même temps, peut-être que ce n'est pas correct. Donc, ouais, je trouve que c'est une manière de dédramatiser en même temps, de faire réfléchir et de se poser les bonnes questions. Alors, GSL comme jamais, excuse-moi, donc ton dernier spectacle. Donc, tu reviens sur tes personnages, donc les looks, le looks, le loulou, je rigole, donc il y a Joseph le Sénégalais, et puis il y a Moïse aussi, j'essaie de retrouver la blague. C'est Moïse, voilà, pourquoi Moïse ? Pourquoi Moïse ? Parce qu'il a coupé la mer en deux. Ouais, exactement. Il a coupé la mer en deux, parce que lui aussi, c'est un loulou, quoi. Voilà, oui, en fait, les loulous, entre eux, ils ont souvent des noms un peu particuliers, il y en a un qui s'appelle Pistache, l'autre s'appelle Moïse, l'autre s'appelle Sony, KD, enfin voilà, ils ont des noms très particuliers, et du coup, j'ai créé un personnage qui s'appelait Moïse, et du coup, je me suis dit, mais il faut qu'on lui explique, qu'on explique pourquoi il s'appelle Moïse. C'est marrant, en fait, c'est pas marrant, ces personnages un peu, disons extrêmes, de bad boy, en fait, ils inspirent les humoristes. Par exemple, Bobby, il est inspiré aussi par, voilà, lui, c'est Tibonjo, il a son Tibonjo, pourquoi ? Donc, c'est la caricature de la caricature, pourquoi ces personnages-là ? En fait, tout simplement parce que c'est notre identité, en fait, dans la Caraïbe, il n'y a aucun humoriste qui faisait les jeunes de chez nous. Moi, j'ai grandi en regardant Jamel, comme j'ai dit, Jamel, il parodiait les jeunes de banlieue, ok, du coup, moi, je regardais ça, ça me faisait rire, mais je ne me reconnaissais pas forcément. Et je pense que ce que Bobby a voulu faire, et ce que moi, j'ai voulu faire, c'est faire la même chose, mais avec notre identité. Alors, il y a un autre personnage qui est excellent, et puis tu as, comment dire, un talent pour l'imitation. Quand tu fais Joseph le Sénégalais, je veux dire, d'où ça vient, ça, d'ailleurs ? Pourquoi Joseph ? Alors là, je ne sais pas, ce spectacle date d'il y a quelques années, quand même, j'avoue que non. J'ai toujours aimé faire différents accents, des imitations. J'en fais, d'ailleurs, dans le dernier spectacle encore. Mais tu as évolué ou tu as grandi où ? Tu as grandi en Martinique ? J'ai grandi en Martinique. J'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 20 ans. Et tu as fait des études ? Oui, j'ai fait des études. Je suis parti de Martinique pour aller faire le cours au Florent. Et tu as fait du management aussi ? J'ai fait du management. Juste avant, en fait, à 18 ans, j'ai eu tout en même temps. J'ai eu mon permis, j'ai eu mon bac et j'ai eu mon fils. Donc, je suis rentré très vite dans la vie active. Il fallait réagir, il fallait faire des sous, etc. Donc, j'ai fait un BTS d'abord en management, en alternance, une semaine à l'école, une semaine dans une entreprise. Et j'ai vite vu que ce n'est pas ce qui me plaisait. Alors, j'étais un vendeur, j'étais à moitié comédien parce que je devais vendre une machine à laver. Alors qu'en fait, je n'y connaissais rien du tout. Et donc, je m'entraînais, tu vois, je faisais des petits rôles, voilà. Et d'ailleurs, je regardais beaucoup les inconnus qui eux-mêmes faisaient des parodies sur les vendeurs. Et ça, voilà, je me suis fait un auto-sketch dans ma vie. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément fait pour ça, pour avoir un planning de telle heure à telle heure, travailler, se reposer, aller manger, revenir pour telle heure à telle heure. Donc, je me suis dit, ok, si la comédie, c'est ce que je veux faire, je me donne le défi de partir en métropole, de tenter des castings dans plusieurs écoles. J'ai été pris au cours Florent. Et voilà, j'ai goûté, j'ai essayé. Mais au bout d'un an, j'ai trouvé que c'était vraiment trop l'usine. Ce n'est pas vraiment ce qui me correspondait. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux abandonner ? Non, pas vraiment. Eh bien, voilà, tu te mets là, tu écris des sketchs. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé les vidéos sur Internet. Ça m'a fait connaître. Et puis, j'ai rencontré un producteur, Don Miguel, avec qui j'ai dit, voilà, je suis prêt à faire mon spectacle. Il m'a dit, bon, quoi, on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, ça fait dix ans que tu fais ça ? Ça fait un peu plus de dix ans, oui. Donc, GSL, dix ans plus, c'est quoi alors ce nouveau spectacle ? Tu en dis plus sur toi, c'est ça ? J'en dis plus sur moi, c'est exactement ça. Le premier spectacle, je l'ai vraiment écrit avec ce que j'ai vécu, mais avec des sujets qui m'intéressaient, des sketchs. Là, c'est vraiment un spectacle où je parle de moi, de ce qui m'a mené à faire ce spectacle. Et je parle de mon fils, je parle de ma vie à l'école. Et si j'étais un bon élève ou pas, il faut venir voir le spectacle pour savoir. Et alors, qu'est-ce que tu dis de ton fils ? Qu'est-ce que j'ai dit de mon fils ? Parce que tu l'as eu jeune. Je l'ai eu jeune, oui. Je l'ai eu très jeune. Sans vouloir spoiler les spectateurs, je dis qu'en gros, j'ai eu du mal à l'aimer au départ. J'ai eu du mal à l'aimer vraiment. C'est des mots qui peuvent être durs à entendre de parents. Mais en fait, moi, j'ai toujours voulu être papa. Et quand on devient papa à un moment où on ne le veut pas forcément, on a l'impression qu'on nous subtilise un petit peu notre occasion d'être le papa qu'on veut. Surtout à 18 ans où je n'étais pas prêt pour ça, en vrai. Donc, j'ai pris du temps à le connaître, à prendre, voilà. Je m'en suis toujours occupé, mais créer un lien vraiment fusionnel avec lui, ça a pris du temps. Et je suis très content d'avoir mon fils aujourd'hui. D'ailleurs, dernièrement, on a fait un voyage tous les deux à Montréal. Et je suis surpris de voir que c'est vraiment un être à part entière qui a son avis sur certains points, qui s'exprime, etc. Et je trouve génial d'avoir un enfant. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai envie d'avoir une petite fille. Et alors, quand on lui demande s'il veut faire, il sait déjà ? Pour l'instant, il dit qu'il veut faire comme moi, qu'il veut faire comédien. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos avec lui et il y prend goût, il aime beaucoup. Donc, je pense que même à l'école, on doit lui dire, ah, j'ai vu la vidéo que tu fais avec ton papa, c'est bien, c'est cool. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'il a envie de faire. Maintenant, je pense que sa mère aimant lui fait toucher un peu à tout, c'est-à-dire dans la musique, dans le sport, etc. Et puis, il verra ce qu'il veut faire plus tard. Alors, tu disais, le cours Florent, c'est l'usine, mais tu as appris des choses. Oui, forcément. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend principalement comment positionner son corps sur scène, comment placer sa voix, comment retenir un texte. En fait, le cours Florent, ce n'est pas que de l'art classique, c'est aussi contemporain. Mais en fait, moi, ce que je n'ai pas beaucoup aimé au cours Florent, c'est la quantité d'heures par semaine. Donc, par exemple, on fait neuf heures par semaine, c'est trois cours de trois heures, c'est très court. Et on est une vingtaine dans la classe. Donc, pour passer sur scène par groupe de deux ou trois, si on passe une ou deux fois sur scène dans la semaine, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est un format qui ne me convenait pas. Tu as appris des choses que tu reproduis aujourd'hui ? Oui, forcément. Je pense que tout est une leçon dans la vie, en fait. Même quand on va au supermarché, je ne sais pas, ou on fait un acte, etc., on apprend tout le temps des choses. Donc, forcément, en un an au cours Florent, j'ai forcément dû apprendre énormément. Et alors, j'ai lu quelque part qu'en fait, tu voulais plus… Parce que là, tu fais de l'humour, donc ce n'est pas du stand-up, mais on peut qualifier ça de stand-up ou pas ? Alors, mon dernier spectacle est beaucoup plus stand-up. Mon défi sur ce dernier spectacle, c'était de supprimer les accessoires, supprimer tout ce qui est perruque, ce que je mettais d'ailleurs dans le premier spectacle où je faisais vraiment du sketch. Il y a beaucoup d'interaction aussi avec le public. Oui, j'aime beaucoup l'improvisation avec le public. J'aime beaucoup ça. Et mon défi, c'était ça, c'était de me dire… Parce que je regarde des humoristes tels que Kevin Hart, David Chappell. David Chappell, surtout, il fait ça. Fary fait ça. Il a un micro, un trépied et il fait rire. Et c'est ça, le vrai stand-up. Le pouvoir du stand-up, c'est pouvoir faire rire sans artifice. Donc, je me suis demandé est-ce que j'étais capable de faire ça. Du coup, le dernier spectacle, c'est vraiment… J'ai placé quelques sketchs parce que je sais que mon public apprécie ça, mais c'est principalement sketch. Je suis debout avec un micro et je raconte des choses et je fais rire. Et tu es content du résultat ? Pour l'instant, oui. Franchement, on n'a pas fini la tournée du 10 ans plus. On la termine après les grandes vacances. Mais les retours sont géniaux et j'avais très peur parce que le premier spectacle avait été très apprécié. Donc, quand on fait quelque chose qui est déjà très apprécié, on se dit « mais on ne peut pas faire moins bien ». C'est soit on fait pareil, soit on fait mieux. Et je suis très content de voir que les gens adhèrent et… Et alors, c'est quand le cinéma, c'est quand le théâtre ? Tu joues des rôles qui n'ont rien à voir avec ce que tu réécris ? Ça a été fait. Alors, cinéma, non, mais j'ai fait des films, des téléfilms avec Franz Zobdar. Oui, c'est ça ? Franz Zobdar ? Oui, oui, tout à fait. Élo à Prod. On a fait des téléfilms pour France Télévisions. En théâtre, j'ai fait ma première expérience il y a deux ans, deux ou trois ans. C'était génial. J'ai adoré ça. C'était quoi ? C'était une pièce qui s'appelle « Trois semaines, pas plus », dans laquelle je jouais un rôle efféminé. Et j'aime beaucoup le théâtre parce qu'une pièce de théâtre, pour si vous n'en avez jamais vue, il faut vraiment… Parce qu'on est dans un huis clos et en fait, il y a des retournements de situations. On apprend une information, le public a une information, mais les personnages ne l'ont pas. Donc, on est complice de situations qui sont vraiment géniales. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. On gagne moins bien sa vie, j'ai l'impression, quand on partage la scène. Mais on gagne tellement en émotions et en rire. Franchement, ce serait à refaire, je le referais. La suite pour toi, c'est quoi du coup ? La suite pour moi, déjà, terminer cette tournée, GSL 10 en plus. On n'a pas encore pu aller en Guyane, donc il faut vraiment qu'on aille en Guyane. On va refaire la Guadeloupe, la Martinique. On va refaire Paris. On n'a pas encore les dates. D'accord. Je n'ai pas encore les dates, mais ce sera en fin d'année là. Et puis, j'aimerais beaucoup jouer à la Réunion et au Canada également. Donc, voilà. Des dates, encore plus de dates pour aller rencontrer de nouveaux publics. Le mot de la fin, c'est quoi ? Gilles ou GSL ? Le mot de la fin, c'est que ces temps-ci, je fais beaucoup de prestations pour les bacheliers, pour les remises de prix. Et souvent, quand on demande aux jeunes ce qu'ils veulent faire, il y en a beaucoup qui me disent, j'aimerais bien faire ça, mais en Martinique, il n'y a pas ça et je ne sais pas si j'en suis capable. Je pense que le mot de la fin, ce serait que moi, je suis sorti de là où je suis sorti, de la résidence Guimauve qui est en Martinique. Personne ne me connaissait. Je me suis donné les moyens. J'avais envie. J'avais un idéal en tête. Je me suis donné les moyens. Et je pense que tout est faisable. Tout est faisable quand on se donne les moyens. Donc, n'hésitez pas. Foncez. Dernière question. Excuse-moi, vraiment qui vient de ce que tu viens de dire. Tu t'es vue sur scène jeune. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire et pas autre chose. Ou à un moment, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, pas autre chose et je vais y arriver. Il y a un moment, oui, je me suis dit, à force de regarder les autres faire, je me suis dit, mais moi aussi, j'en suis capable en fait. Je pense qu'au départ, je reprenais les sketches des autres, je les faisais en famille. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, oui, je pourrais être à la place de celui qui est sur scène-là. Ouais. Ok. Merci. Aujourd'hui, j'y suis. Merci beaucoup, GSM. Merci à toi. Merci, Gilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501